Salut, alors aujourd'hui je vous donne un petit challenge, vous allez voir c'est pas très compliqué, mais n'empêche qu'il va falloir vous creuser la tête pour savoir comment modéliser cette simple table, vous voyez, qui a quand même une structure particulière dans SketchUp, sans utiliser d'extension, de plugin, de trucs en plus de SketchUp, juste les outils natifs. Alors, si je la regarde un peu cette table, elle a un plateau rond, arrondi ici, alors ça c'est pas difficile si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les chanfreins, les congés, etc. Et ensuite elle a un pied, assez spécial, filaire comme ça, qui part un peu de travers, en forme de cône, vous voyez. Alors comment on va modéliser tout ça ? Alors ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause, de bien regarder la table, et de prendre 5-10 minutes pour essayer de la faire, si vous avez le temps, si vous voulez vous prêter au jeu. Et si vous y arrivez, c'est génial, si vous n'y arrivez pas, vous allez peut-être y arriver presque, ou pas tout à fait, revenez dans 10 minutes, alors mettez en pause, et dans 10 minutes vous regardez la suite. Moi je commence maintenant, et je vous montre sur mon écran comment on fait ça. Sachez que ce cours là, sur une table comme ça, c'est issu de ma formation SketchUp, qui s'appelle la formation totale, celle qui est vraiment, on parle de SketchUp de A à Z. Alors en plus de trucs de tout débutant, vraiment des choses basiques, je vais proposer plein d'exercices comme ça, où je vous montre comment modéliser des objets qui sortent de l'ordinaire, avec des outils qui sortent aussi de l'ordinaire, ou une façon de les utiliser qui n'est pas la même que d'habitude. Et voilà, donc là c'est un de ces exercices-là, on y va tout de suite. Donc on va regarder la forme, elle est ronde, la table elle est plutôt ronde, et elle part en cône, donc je vais faire ça. Je vous conseille de partir du centre, ici ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Je fais un cercle, je fais un pouce et tirer à peu près de la même hauteur, à peu près. Et là, je ne vais pas respecter des dimensions précises, je vous montre juste le principe. Je prends juste le haut, j'appuie sur mise à l'échelle ici, et je vais prendre un angle en appuyant sur contrôle une fois pour faire une forme de cône. Alors peut-être un peu moins comme ça, et peut-être un peu plus ici. Voilà. Ensuite, vous voyez que dans ma table, il y a des niveaux, un niveau, deux niveaux, trois niveaux, horizontale, elle est découpée en 5, 6. Donc là, je vais faire pareil, je vais prendre juste la surface d'en haut, et attention, j'ai bougé, je prends la surface, et je bouge tout en appuyant une fois sur contrôle, ce qui fait que je manipule une copie comme ça. Alors pour tous ceux qui se disent, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Allez vite télécharger ma formation de débutant qui est dans la description, parce qu'elle va vous apprendre ces trucs-là, ces trucs de débutant, les copies, bouger un objet, le multiplier, le diviser, etc. C'est vraiment des choses basiques qu'il faut maîtriser absolument. Donc je vais en bas, allez dans la description pour télécharger cette formation d'initiation qui est complètement gratuite, il suffit d'entrer votre mail et vous la recevez tout de suite. Donc je vais en bas, je me mets là, et je fais diviser par 5, par exemple, là j'ai 5 niveaux. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que ces niveaux, c'est ça, ce que j'appelle les niveaux là, ils découpent ce cône. Donc pour ça, il faut que je sélectionne tout, je passe un clic droit, et j'aille chercher dans le menu clic droit, là, vous l'avez tous et toutes, l'intersection des faces, avec le modèle ou la sélection, ça n'a pas d'importance, vous cliquez une fois dessus, et maintenant vous effacez ce qui dépasse, et normalement, voilà, ça a laissé l'empreinte et découpé notre truc, c'est ce qu'on voulait. Ensuite, vous voyez que quand je clique plusieurs fois dessus, je vois qu'il y a des petits carreaux partout, et là, on va suivre ces carreaux comme ça pour dessiner, tac, 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 les pattes là, la structure qui part un peu de travers, comme ça. Alors pour que ce soit plus facile, je vous conseille de faire un clic droit, pas info sur l'entité, mais adoucir les arêtes, donc ça ouvre ça ici, adoucir les arêtes, et ça, vous le mettez à zéro. Ok, donc on se retrouve avec ça. Maintenant, ça va être très rapide, je prends l'outil ligne, tac, et je dessine, comme ça, et je pars, je fais des diagonales en fait. Une fois que je suis arrivé en haut, je sélectionne, hop, ça, j'en fais un groupe, j'essaie de rentrer dans le groupe, ok, donc je suis dedans, et je vais faire un cercle en bas, comme ça, de la taille de la structure, je sélectionne toute ma droite, et sélectionner, ça, je vais en faire un groupe aussi, et le masquer, je ne veux pas voir mon tabou, je ne veux garder que ça. Ok, donc je vais faire un cercle ici, je ne sais pas pourquoi il a disparu, voilà, et je fais suivez-moi pour faire ça. Voilà ce que je voulais, et on voit que j'ai le début de ce qui se passe là-bas. Ça, c'est un composant, donc j'en crée un composant impérativement, parce qu'il a mené à être répété. Ok, maintenant, je vais partir du centre ici, avant ça, je vais prendre un cercle, et je vais partir du centre, et je vais retracer un cercle, jusqu'à la base là, de ma première structure, hop, ok. Le but, c'est de multiplier ce composant, tout le tour. Alors pour ça, pareil, c'est dans la formation d'initiation, je vous explique tout, vous sélectionnez le composant, vous allez prendre le centre du cercle, vous cliquez ici, vous appuyez sur CTRL, en même temps que vous bougez, hop, vous en faites une copie, et vous faites x24. Alors pourquoi 24 ? D'ailleurs, ça ne marche pas bien, parce que si je regarde le contour de mon cercle, ici, je vais dans Info sur l'entité qui est là, je vois qu'il a 24 côtés, il a 24 petits segments, donc si je prends ça, et que je le copie, je fais la première manip, hop, jusqu'à ici, je fais x24, voilà, il se copie 24 fois avec le même écart. Ok, donc j'ai ça, très bien, ce n'est pas terminé, parce que j'ai aussi tout ce qui est structure horizontale à ajouter, donc je fais édition, et je vais faire réapparaître ce que j'ai masqué tout à l'heure, paf, ça, et maintenant, je vais utiliser quelque chose, c'est que je vais garder les trucs, les arêtes dans ce sens-là, alors bon, je ne m'exprime pas bien, vous allez comprendre assez vite, on va supprimer ça, 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 et ça, hop, je garde juste les cercles, et donc, et donc, et donc, et donc, je vais faire affichage, modification de composants, masquer le reste pour ne pas être gêné, je vais faire un cercle, je vais mettre là, un cercle sur l'axe vert, comme ça, et je vais le faire, je ne sais pas, de 1 cm, voilà, ce cercle, je vais essayer de le placer sur chaque arête, pareil, ici, je le copie, donc, ici, ici, voilà, et je vais faire des suivez-moi, donc, je sélectionne tout, je vais suivre moi, hop, je sélectionne tout, je fais suivre moi, hop, alors, va être moins élégante, parce que moins fine, la table, mais bon, vous avez le principe, ça, je sélectionne le cercle, suivez-moi, hop, et alors, attendez, je vais même le faire en bas, je pense que ça pourrait être pas mal, voilà, et en haut, alors, en haut, j'ai un plateau, souvenez-vous, donc, je vais faire un truc comme ça, et là, j'ai besoin d'arrondir l'angle, et ça ne va pas être facile d'arrondir l'angle, avec les techniques gratuites, alors, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo sur les chanfreins, justement, mais je vais quand même arriver à le faire de manière gratuite, en vous montrant, je vais passer en projection parallèle, et je vais me mettre avec l'outil, vous savez, l'outil vue, on voit les petites maisons, je me mets en vue comme ça, bien de côté, bien de côté, et je vais dessiner un petit arc de cercle, on y va doucement, je fais un truc comme ça, et là, je vais dessiner un arc de cercle là-dessus, voilà, ça, je vais l'emmener jusqu'au centre, je prends mon arc de cercle, je fais suivez-moi, et je prends ça, et qu'est-ce qui se passe, ça fait le tour, voilà, il a fait tout le tour, donc ce qui fait que je me retrouve avec un plateau comme ça, voilà, donc cette partie-là, partie-là, pardon, j'en fais un groupe, et je vais juste peut-être, augmenter un peu ça, cette taille, pour que ça dépasse, l'aplatir un peu, hop, bon, alors c'est pas exactement la même table, parce que j'ai pris moins le temps de faire quelque chose de joli, ici, j'ai essayé de respecter le diamètre, d'avoir le même diamètre horizontal et vertical, mais voilà, le principe, c'est ça, c'est que j'ai alors, j'ai plus qu'à supprimer ce qui est en bas, là, voilà, on pourrait même le laisser, voilà la table, c'est la même, il suffit de mettre du bois et une structure, mais j'ai la même chose, donc, j'ai galéré un petit peu, mais j'ai réussi, voilà le principe, et avec ça, on peut modéliser des tables avec des formes différentes, voilà, je vous en montre une autre, voici celle-ci, sur le même principe, simplement en mettant une forme de base différente, et au moment où on fait la rotation de copie, je me décale un peu, ce qui crée un espèce de mouvement comme ça, très organique, mais c'est pareil, c'est exactement avec la même technique que j'ai fait cette table-là, plutôt ambiance véranda, table extérieure, voilà, on peut donc utiliser ça pour faire de l'architecture extérieure aussi, il y a certaines tours, assez modernes, où la structure du bâtiment est comme ça, avec des poutres un petit peu saillantes sur la façade, et qui ressemblent à ça, donc on peut utiliser la même technique, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose, je pense que oui, après est-ce que vous allez me leur servir, je ne sais pas, en tout cas faites-moi des pouces vers le haut si ça vous a plu, des commentaires si vous avez des questions, et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, Ciao !